Ah, n'en pas douter, le prince de Motordu menait la belle vie. Il habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel, le dimanche, flottaient des crapauds bleus, blancs, rouges qu'on pouvait voir de loin. Le prince de Motordu ne s'ennuyait jamais. Lorsque venait l'hiver, il faisait d'extraordinaires batailles de poules de neige. Et le soir, il est resté bien au chaud à jouer aux tartes avec ses coussins dans la grande salle à danger du chapeau. Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le voyait mener paître ses troupeaux de boutons. Le lendemain, on pouvait l'admirer filant comme le vent sur son râteau à voile. Et quand le dimanche arrivait, il invitait ses amis à déjeuner. Le menu était copieux. Au menu du jour, on avait du boulet rôti, de la purée de petits pois, des pâtes fraîches à volonté, des suisses de grenouilles, et pour le dessert, des braises du jardin et de la confiture de mûr de la maison. Un jour, le père du prince de Motordu, qui habitait le chapeau voisin, dit à son fils. « Mon fils, il est grand temps de te marier. » « Me marier ? Et pourquoi donc ? » répondit le prince. « Je suis très bien tout seul dans mon chapeau. » Sa mère essaya de le convaincre. « Si tu venais à tomber salade, » lui dit-elle, « qui donc te repasserait ton singe ? » « Sans compter qu'une épouse pourrait te raconter de belles espoires avant de t'endormir. » Le prince montra sensible à ses arguments et prit la ferme résolution de se marier bientôt. Il ferma donc son chapeau à clé, rentra son troupeau de boutons dans l'étable, puis monta dans sa toiture de course pour se mettre en quête d'une fiancée. Hélas, en cours de route, un pneu de sa toiture creva. « Quelle tuile ! » ronchonna le prince. « Heureusement que j'ai pensé à emporter ma boue de secours. » Au même moment, il aperçut une jeune flamme qui avait l'air de cueillir des braises des bois. « Bonjour ! » dit le prince en s'approchant d'elle. « Je suis le prince de Motordue. » « Et moi, je suis la princesse des écoles, et je suis institutrice dans une école publique, gratuite et obligatoire, » répondit l'autre. « Fort bien ! » dit le prince. « Et que diriez-vous d'une promenade dans ce petit pois qu'on voit là-bas ? » « Un petit pois ? » s'étonna la princesse. « Mais on ne se promène pas dans un petit pois. » « C'est un petit pois qu'on voit là-bas. » « Un petit pois ? » « Pas du tout ! » répondit le prince. « Les petits pois, on les mange. » « J'en suis d'ailleurs friand, et il m'arrive d'en manger tant que j'en tombe salade. » « J'attrape alors de vilains moutons qui me démangent toute la nuit. » « À mon avis, vous souffrez de maux de tête, » s'exclama la princesse des écoles, « et je vais vous soigner dans mon école publique, gratuite et obligatoire. » Il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans l'école de la princesse, et on n'eut aucun mal à trouver une table libre pour le prince de mot ordu, le nouveau de la classe. Mais, dès qu'il commença à répondre aux questions qu'on lui posait, le prince déclencha l'hilarité parmi ses nouveaux camarades. Il n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi. Quant à son cahier, il était à chaque ligne plein de tâches et de ratures. On eut dit un véritable torchon. Mais la princesse des écoles n'abandonna pas pour autant. Patiemment, chaque jour, elle essaya de lui apprendre à parler comme tout le monde. On ne dit pas « j'habite un papillon », mais « j'habite un pavillon ». Peu à peu, le prince de mot ordu, grâce aux efforts constants de son institutrice, commença à faire des progrès. Au bout de quelques semaines, il parvint à parler normalement, mais ses camarades le trouvaient beaucoup moins drôle depuis qu'il ne tordait plus ses mots. À la fin de l'année, cependant, il obtint le prix de camaraderie, car, comme il était riche, il achetait chaque jour des kilos de bonbons qu'il distribuait sans compter. Lorsqu'il revint chez lui, après avoir passé une année en classe, le prince de mot ordu avait complètement oublié de se marier. Mais quelques jours plus tard, il reçut une lettre qui lui rafraîchit la mémoire. « Cher mot ordu, à présent que vous ne souffrez plus de maux de tête, j'aimerais savoir si vous aimeriez bien vous marier avec moi. » Signé, la princesse des écoles. « B.S. Vous avez oublié de me rendre votre livre de géographie. » « Merci. » Il s'empressa d'y répondre le jour même. « Un destinataire de la princesse des écoles. » « J'ai fini de lire le livre. Il est très bien. Et j'accepte de me marier avec vous et avec joie. » Amitié. Stop. Signé, mot ordu, le prince. « Et c'est ainsi que le prince de mot ordu épousa la princesse des écoles. » Le mariage eut lieu à l'école même et tous les élèves furent invités. Un soir, la princesse dit à son mari. « Je voudrais des enfants. » « Combien ? » demande le prince qui était en train de passer l'aspirateur. « Beaucoup, » répond la princesse. « Plein de petits glaçons et de petites billes. » Le prince la regarda avec étonnement, puis il éclata de rire. « Décidément, » dit-il, « vous êtes vraiment la femme qu'il me fallait, Madame de mot ordu. » « Soit, nous aurons des enfants. » « Et en attendant qu'ils soient là, commençons dès maintenant à leur tricoter des bulles et des josettes pour l'hiver. » « Bonne chance de passer l'atour. » « Bonne chance de passer l'atour. » « Oui, 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 oui. » « Alors, je vois pas la personne d'un Dieu. »